Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Barry Exploration. Aujourd'hui ce sera la dernière vidéo, donc dernier épisode de la playlist rénovation du voilier. Nous sommes en Sardaigne et ça fait déjà trois mois. Nous allons vous montrer une dernière fois l'intérieur de notre voilier pour que vous puissiez voir l'avant et l'après des travaux de rénovation que nous avons pu effectuer pendant toute cette période. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour le faire. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 ... Voilà comme je vous disais, dernière vidéo, donc dernier épisode de ce qu'on a pu faire sur l'avant et après, donc tous les travaux de rénovation qu'on a apporté sur le voilier depuis trois mois en Sardaigne. Vraiment une superbe aventure, on est très contents. Et là je suis très content aussi de voir ça parce qu'on a des voisins très charmants sur le ponton et nous ont laissé en cadeau de départ, c'est gentil, c'est pas grand-chose, une petite rose, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, ils sont très très sympathiques. On va aller à l'intérieur du bateau et puis vous allez pouvoir voir que sur les trois mois, on a bien bossé. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'aménagements. Tout ce que nous avons pu apporter en fait sur cette période en Sardaigne, vous allez pouvoir retrouver dans la playlist rénovation du voilier. une dizaine de vidéos du début jusqu'à la fin et jusqu'à notre départ. Je vais retourner la caméra et vous allez voir que le résultat est satisfaisant. On va laisser nous la main à des pros pour l'aménagement final. On reviendra en Sardaigne plus tard avec une voile et puis on va pouvoir profiter enfin du bateau. Allez ! On va partir du bout du bateau, le triangle. On a tout enlevé ici, il y avait à l'époque une partie en liège qui était rongée par l'humidité. Donc il y avait un taux d'humidité dans le bateau qui était très très important. Donc nous on a tout enlevé et on a fait les réparations nécessaires. Donc on a refait de la fibre de verre avec de la résine époxy pour combler tous les trous. Voilà, ça c'était quand même quelque chose d'assez important à faire. Voilà, donc là on est sur quelque chose d'assez classique maintenant. Le bateau est ok pour ça, pas trop de problèmes. On a vu aussi des problèmes d'infiltration sévère sur les parties, sur les coins surtout du bateau. Donc là ça s'est réparé. On a pu aussi donc s'occuper du sol, voilà, on a tout repas en blanc. Donc avec du gel côte, pareil vidéo qu'on peut retrouver après en cherchant sur la playlist. On s'était occupé aussi du plafond. Je me retourne. On avait fait des aménagements aussi dans le sens où on a fait des découpes. Donc on a découpé une grande partie des aménagements qui avaient été faits auparavant pour nous gagner un peu d'espace. Voilà. Donc des banquettes vont y être installées. Une table. On va remettre une table de cartes. Une petite kitchenette. Là on est sur l'extérieur du bateau. Donc on ne peut pas voir mais sur la première période de notre arrivée en Sardaigne au mois de mars. On avait travaillé sur aussi le pont Antec. Donc on n'a pas pu non plus tout terminer. Il va falloir poncer. Il va falloir poncer une fois de plus. Mais on a déjà en fait remis donc tout à niveau on va dire parce que donc tous les joints étaient partis. Donc on avait racheté des cartouches de 6K. Donc de marque 6K qu'on avait passé au pistolet à colle. Donc il reste juste à bien poncer pour, voilà, c'est de la finition pour rendre en fait ce bois plus sympathique. On a aussi procédé à un carénage du bateau. Et là on a eu quelques surprises. On a eu des surprises avec donc l'hélice et ce morceau de fil de pêche qui était enroulé dans l'hélice qui avait causé quelques soucis pour arriver jusqu'au chantier. Et on s'était rendu compte et heureusement qu'on avait sorti le bateau que le safran était en partie cassé. Donc on a eu une grosse réparation du safran. Donc on n'est pas venu pour rien. On est vraiment très content puisque après on a quand même pu profiter de faire quelques sorties en mer. Et puis voilà, de pouvoir se balader sur la mer Méditerranée, rencontrer des dauphins, profiter d'une vue magnifique. Donc voilà, trois mois qui s'achèvent. J'espère que ça vous a aussi plu. On va rentrer en France. On a d'autres projets qui arrivent, des projets photos, vidéos, projets aussi animaliers avec des choses très intéressantes qui arrivent prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et puis à suivre nos aventures. Merci encore à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux réellement et c'est un grand plaisir pour nous que de vous partager nos aventures. A très bientôt pour une autre vidéo. Et puis portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501